Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'arrêt du jour et nous avions évoqué la question de la liberté de réunion hier avec l'arrêt Benjamin et nous allons rester sur cette question en étudiant une décision du conseil d'état de 2015 spectacle Dieu donné, qui fait donc partie de la grande saga judiciaire de l'humoriste français, présenté comme un humoriste français Dieu donné Mbala Mbala qui était donc à cette époque en opposition directe avec le ministre de l'intérieur de l'époque Manuel Valls, qui serait par la suite premier ministre en remplacement de monsieur Hérault, Jean-Marc Hérault, premier ministre de François Hollande voilà, alors l'idée présentée en tout cas à l'époque comme l'idée de Manuel Valls, c'était de d'interdire les spectacles de monsieur Dieu donné et la question s'était posée de savoir si les possibilités d'un trouble à l'ordre public pouvaient permettre d'interdire une réunion publique et notamment en fait de savoir si un trouble à l'ordre public dans le cadre de la réunion pouvait l'interdire du fait de la liberté d'expression enfin du fait de l'expression, du fait des propos tenus durant la réunion alors le conseil d'état va commencer par faire un rappel d'un principe fondamental l'exercice de la liberté d'expression est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés il appartient dès lors aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l'exercice de la liberté de règne les attentes portées pour les exigences à l'ordre public pour des attentes portées pour des exigences d'ordre public pardon à l'exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires nécessairement adaptées et proportionnelles nécessaires, adaptées et proportionnelles je vois un peu de mal excusez-moi alors là encore le conseil d'état prend pas trop prend des pincettes un petit peu on se souvient que la décision sera particulière et le le conseil d'état en fait essaie de presque toujours de marier la carpe et le lapin de couper la poire en deux effectivement la liberté d'expression doit être protégée et doit permettre d'évoquer les sujets même les plus graves mais en même temps effectivement il y a des troubles à l'ordre public qui découle des réunions enfin des spectacles de monsieur du donné et qui amène le ministre de l'intérieur de l'époque je le rappelle Manuel Valls à vouloir faire interdire les dix spectacles de monsieur du donné et donc en fait le conseil d'état essaie de trouver dans l'ensemble de enfin dans ces dans cet ensemble essaie de trouver un critère pour limiter un peu enfin pour pour encadrer tout cela en reprenant des critères qui sont habituels la nécessité l'adaptation et la proportionnalité de l'atteinte au but recherché enfin du but recherché à la à la à la liberté encadrée en gros il faut qu'il y ait une une adéquation entre l'atteinte opérée le but poursuivi par rapport à une liberté fondamentale ou à un droit fondamental le problème c'est que pour ceux qui se souviennent de la décision le raisonnement a du mal à tenir et le raisonnement presque même presque à sourire il faut se rappeler que à ce moment là en 2015 on a quasiment on a quasiment un arrêt de données par an pendant ça fait déjà 2-3 ans qu'on a quasiment un arrêt de données par an et donc en fait c'est une saga qui nourrit les discussions de juristes vous avez la fameuse décision de 2014 et en fait on se rend compte que Dieu Donné qui ne fait quasiment plus de promo qui réunit les personnes qui le suivent généralement dans des lieux privés dans la journée sans forcément prévenir les autorités on se rend compte que c'est de plus en plus difficile de l'encadrer de prévenir ces spectacles mais surtout qu'en définitive comme il y a assez peu de personnes enfin en comparaison qui peuvent se déplacer et qui peuvent venir il n'y a pas vraiment il y a assez peu de troubles manifestes à l'ordre public extérieurement à la Réunion et donc résultat on est obligé de rentrer dans la Réunion on est obligé de rentrer dans les propos tenus et c'est là où on commence à avoir une difficulté différente c'est de savoir s'il y a des choses qu'on peut dire et s'il y a des choses qu'on ne peut pas dire alors c'est clairement ce qui se pose avec la question qui se pose avec les sagas Dieu Donné c'est la question plus seulement de la liberté de Réunion mais également et surtout la question de la liberté de parole de la liberté d'expression par rapport à l'ordre public voilà et je citerai simplement une dernière chose par rapport à la liberté de l'artiste par rapport personnellement je ne suis pas un fan de Dene où ces spectacles m'ennuient plus qu'autre chose donc après c'est personnel mais lorsqu'on parle de limiter la liberté d'expression lorsqu'on parle de suspendre certains droits de retirer des budgets etc j'ai toujours tendance à me souvenir de cette réponse de Winston Churchill à qui son ministre du budget proposait de réduire le budget de la culture pendant la seconde guerre mondiale pour pouvoir la louer à l'armée et à cette réponse Winston Churchill l'avait relevé la tête et l'avait répondu presque de manière tout à fait naturelle mais dans ce cas là pourquoi nous battons-nous ? c'est ce à quoi j'aimerais vous inviter à réfléchir méditer aujourd'hui et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de l'art du jour au revoir